Hello mes petits lapins et lapinettes, c'est votre tonton Eric qui vous parle, j'espère que vous allez bien. A priori, ça devrait être le cas puisque le week-end approche, n'est-ce pas ? Si vous avez suivi ce qu'il s'est passé sur la chaîne dernièrement, vous savez probablement déjà que ma série Les Sims 4, Machinima avec doublage Eric Lafleur aura droit à une saison 4. Donc comme je l'ai dit dans le teaser qui a été publié sur la chaîne, regardez là ou là, je ne sais plus trop où c'est, regardez la vidéo vous comprendrez mieux. Moi mon souhait c'est d'impliquer, de faire participer les fans des Sims 4 Eric Lafleur dans la saison 4. Je vous ai donc annoncé tout un planning de challenge, de défi, création, construction et même un appel à candidature pour réaliser des doublages dans la série. Alors plusieurs vidéos vont sortir dans les semaines qui vont venir, je vous recommande vraiment de rester aux aguets et si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer vos notifications en cliquant sur la cloche. La semaine prochaine, il y aura l'annonce du défi construction, mais cette semaine, cette vidéo, elle porte sur le challenge création de Sim ou de Simet. Je vais tout vous dire à ce sujet. Dans la saison 4 des Sims 4, Eric Lafleur, vous mes chers abonnés et fans de la websérie, vous allez pouvoir soumettre un personnage qui figurera potentiellement dans l'un, voire même dans plusieurs des épisodes de la saison 4. Alors comment est-ce que ça se passe ? Voici les règles. Alors quelles sont les règles de ce défi création de personnages ? Eh bien en vérité, il n'y en a pas réellement. Vous allez vraiment pouvoir laisser libre cours à votre imagination. On va dire que vous ne serez pas trop limité dans ce que vous pourrez faire. Je précise que vous ne pouvez me proposer qu'un seul personnage. Il peut s'agir d'un Sim, d'une Simet, d'un animal, ce que vous voulez. Il peut s'agir d'un jeune adulte, d'un adulte, d'un ado, d'un bambin, d'un enfant, d'un vieillard. Après tout, c'est vrai que les plus jeunes catégories d'âge ne sont pas très représentées dans les Sims 4, Eric Lafleur. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de règles au niveau des packs, des kits que vous pouvez ou devez utiliser. Si vous avez des packs, des add-ons, faites-le, d'accord ? Moi, même si je n'ai pas tout, une fois qu'on aura réceptionné tous les personnages, je me débrouillerai avec ce que j'ai en main. Chose très importante, votre Sim ou votre Simet, votre personnage fictif, vous le soumettez via la galerie. Donc vous devez l'uploader sur la galerie des Sims 4, que vous jouiez sur PC, console, c'est pas grave, via la galerie. Et surtout, faites bien attention d'utiliser le hashtag Sims 4, Eric Lafleur, saison 4 et aucun autre hashtag, d'accord ? Donc il faut vraiment que ce hashtag Sims 4, Eric Lafleur, saison 4, tel qu'il apparaît dans les images qui défilent à l'écran, il faut que ce hashtag soit positionné si possible au début de votre description. Parce que si vous n'utilisez pas le hashtag, je passerai totalement à côté de votre création et ça serait franchement dommage. Très important aussi, pensez dans la description, à écrire l'histoire de votre personnage, ce qu'il est, d'accord ? Quelle est sa personnalité, d'où il vient, quels sont ses liens avec les autres personnages de la série. Donc, bon, comme la saison 4 se déroulera sur une île tropicale, à l'île Maurice, vous aurez compris, il y a peu de chances que votre personnage ait des liens avec Bradley, d'accord ? Parce qu'elle n'est pas mauricienne. Mais peut-être que votre personnage, il connaît Eric, ou il connaît un des membres de sa famille. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, ce que je veux, moi. C'est un contexte, d'accord ? Pour votre personnage, un contexte, une histoire que je pourrais ainsi développer dans la saison 4 de la série. À présent, je vous rappelle que vous pouvez saisir mon idée dans la galerie Sawyer-Ford 34, qui est déjà un hommage à Lost, bien évidemment, à ce cher James Ford Sawyer. Regardez ce que j'ai déjà publié, d'accord, comme nouveau foyer, puisque certains d'entre eux figureront dans la saison 4. Ça sera peut-être un moyen pour vous de vous donner un petit peu d'inspiration. Une chose que je souhaiterais dire également, c'est de ne pas créer un sim trop tiré par les cheveux. C'est vrai que dans la saison 3, par exemple, j'avais accepté Peter Parker, que m'avait soumis mon cher abonné des mangas. J'avais fait ensuite de Peter Parker Spider-Man. Mais si j'ai réussi à matérialiser la transformation de Peter Parker en Spider-Man, c'est parce que la saison 3 s'y prêtait. Il y avait beaucoup de clins d'œil à des licences très connues dans l'univers de la pop culture, comme Star Wars. Dans la saison 4, ça sera un peu plus compliqué pour moi de mettre en évidence des super-héros, par exemple. Si vous me proposez Iron Man ou Thor, ça va être compliqué de le mélanger dans l'ambiance tropicale de la saison 4, des Sims 4, Eric Lafleur. Donc vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez, mais essayez de ne pas aller trop loin. D'accord ? Parce que si vraiment vous faites un truc tiré par les cheveux, what the fuck ? Ça va me demander beaucoup plus de travail et même si c'est mon boulot de travailler sur cette série, honnêtement, je ne peux pas toujours faire des miracles. Vous avez deux semaines, d'accord, pour me soumettre votre sim dans la galerie. Après ça, je ferai une vidéo, donc, où on regardera toutes vos créations et il y aura un vote général qui sera organisé. La communauté je suis un gamer.com sur YouTube pourra décider quel sera le sim qui l'emportera. Alors ce vote ne sera pas décisif. J'aurai toujours mon mot à dire en tant que réalisateur et créateur de la série. Mais on va dire qu'organiser un vote, c'est quand même sympa. Ça montrera un petit peu quels sont les Sims les plus plébiscités. Donc deux semaines, d'accord, pour soumettre votre sim, votre simette, votre animal. Je pense qu'en deux semaines, vous aurez le temps de faire des choses assez sympas. Maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui manqueraient d'imagination, je peux peut-être contextualiser pour vous ce qui se passera dans la saison 4. Encore une fois, le lieu, d'accord, de la saison 4, c'est l'île Maurice. Alors laissez-moi vous parler un petit peu de l'île Maurice. L'île Maurice, c'est une toute petite île, d'accord, qui fait 60 km de long sur 40 km de large. Donc vous faites 60 fois 40, ça fait 2400 km². C'est vraiment tout petit. Mais une fois que vous êtes dans le territoire, vous n'avez pas l'impression que c'est si petit que ça. C'est ça qui est marrant. Donc l'île Maurice, c'est un petit pays qui a une très riche histoire, d'accord. C'est un pays qui a été découvert, il me semble, par les Arabes au Moyen-Âge. Les Hollandais, ensuite, sont les premiers à avoir vraiment foulé le sol de l'île Maurice au XVIe siècle. Ce sont d'ailleurs ces braves Hollandais, braves ou pas, qui ont exterminé le dodo qui est l'emblème de l'île Maurice. Cet oiseau d'ailleurs qu'on voit dans un film de Disney Pixar et qui n'existe plus. Il est éteint, le dodo. Et c'est marrant parce que le dodo n'existait qu'à l'île Maurice. Voilà, après, il y a eu énormément de flux migratoires à l'île Maurice, notamment du fait de la colonisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'île Maurice a fait du multiculturalisme un pilier, d'accord, de sa société. C'est vrai qu'en France, je trouve, en tant que franco-mauricien, on se vante beaucoup de la laïcité, blablabla, du mélange des ethnies et des races. Mais en vérité, s'il y a des pays qui ont vraiment fait du multiculturalisme une valeur fondamentale de la société, c'est des pays comme l'île Maurice. Et dans le monde occidental, il y a d'autres pays où le multiculturalisme est vraiment très fort, comme le Canada, les Pays-Bas, tiens donc, les revoilà, mais aussi l'Australie. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de vivre en Australie, au Canada, et je peux en témoigner. Donc, voilà, l'île Maurice, c'est, on va le dire, l'interculturalité poussée à son paroxysme. C'est vrai qu'il y a un vrai mélange des cultures, des races, des ethnies qui cohabitent de façon harmonieuse. Alors, l'île Maurice, qu'est-ce que c'est ? C'est un pays qui est fortement, quand même, influencé culturellement par l'Angleterre. Il faut savoir que l'île Maurice était une colonie britannique, ça a été une colonie française aussi. Les Français et les Britanniques se sont disputés l'île pendant des centaines d'années. Finalement, les Français ont troqué l'île Maurice contre l'île de la Réunion. C'est pour ça qu'on appelle l'île Maurice et l'île de la Réunion les îles Sœurs. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que voilà, il y a cette culture anglaise qui est très ancrée dans la société mauricienne. Après tout, à l'île Maurice, on roule à gauche, d'accord ? Comme en Angleterre, les écoliers vont à l'école avec un uniforme, ils portent un uniforme, comme dans les écoles anglaises. D'ailleurs, les écoles à l'île Maurice, on les appelle « government schools ». Et d'ailleurs, toutes les différentes matières sont dispensées en anglais. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que l'influence de l'Inde est omniprésente, d'accord ? À l'île Maurice, lorsque vous arrivez à l'île Maurice, vous avez l'impression d'être en Inde. C'est très bizarre parce que vous êtes sur une île tropicale, mais vous avez beaucoup de femmes qui portent le sari autour de vous. Et le point, vous avez cette omniprésence aussi au niveau de la gastronomie. Par exemple, à l'île Maurice, à tous les coins de rue, vous avez des stands où on vous vend des rôtis ou des faratas. Ce sont des espèces de crêpes salées que l'on garnit de curry. Le curry, c'est un mélange de légumes, bien souvent, ou de viande avec des épices comme le curry, le safran, ce genre de trucs. Donc c'est vrai que vous avez vraiment cette omniprésence de la culture indienne qui vient d'Inde. D'ailleurs, il y a plusieurs couches de la population indienne à l'île Maurice. Il y a des Indiens qui sont hindous, d'autres qui sont tamouls, d'autres qui sont musulmans. Ensuite, vous avez bien évidemment les descendants des esclaves africains que l'on appelle les créoles. Les créoles à l'île Maurice, ce sont un petit peu ceux qui ont été mis à l'écart pendant longtemps. C'est la classe, on va dire, qui fut pendant longtemps la plus précaire, malheureusement. Alors aujourd'hui, ils sont beaucoup plus insérés dans la société mauricienne. Mais voilà, du fait de l'histoire de l'île Maurice et de la colonisation, encore une fois, et de l'esclavagisme qui sévissait énormément à l'époque, eh bien, c'est vrai que les créoles ont joué un rôle très difficile. C'est une population qui a vécu des moments compliqués, mais c'est aussi une population qui se démarque de par sa joie de vivre. Les créoles sont des gens qui savourent la vie à plein dedans. Ce sont des gens qui savent faire la fête. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour ces gens-là. Alors ensuite, on a les Sino-Mauriciens. Donc les Sino-Mauriciens, ce sont les descendants des Chinois, des premiers Chinois qui ont atterri à l'île Maurice. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de Chinois qui viennent de la Chine continentale, d'accord ? Donc de la Chine profonde qui s'expatrie à l'île Maurice pour y travailler, notamment dans les usines textiles et sucrières. Donc encore une fois, les Sino-Mauriciens, pareil, ils sont complètement intégrés dans la société mauricienne, comme toutes les autres ethnies d'ailleurs. Ensuite, on a ce que l'on appelle les Blancs-Mauriciens. Alors c'est très péjoratif, mais les Blancs-Mauriciens, en gros, qui représentent une partie infime de la population, ils sont beaucoup moins nombreux que les Indous ou les Créoles, par exemple. Mais malgré tout, ils occupent une place importante au niveau de l'économie. Les Blancs-Mauriciens, ce sont tout simplement les descendants des colons français, anglais, irlandais. Et voilà, ce sont des personnes qui vivent un peu reclus, qui sont un peu dans leur monde, qui vivent dans des belles villas luxueuses, avec des piscines au bord de la mer. Bon, moi j'ai eu l'occasion de les côtoyer, ces Blancs-Mauriciens, parce que j'étais dans une école française, à l'île Maurice. Et parmi mes potes, il y avait des Blancs-Mauriciens, il y avait des Indous, il y avait des Tamouls, des Musulmans, des Chinois, des étrangers même, qu'ils soient vraiment Britanniques ou Australiens, Sud-Africains. Enfin, j'ai vraiment passé des super moments à l'île Maurice. Mais c'est vrai que les Blancs-Mauriciens, c'est encore un peu un mythe, c'est une énigme. On ne sait pas trop ce qu'ils font, où ils vont. Ils vivent beaucoup entre eux, c'est comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différentes populations qui constituent l'île Maurice. J'espère que ça vous aidera vraiment à créer des Sims authentiques, uniques, qui ont une vraie histoire, un vrai background. Ce que je peux peut-être vous dire aussi, c'est en quoi consiste l'économie mauricienne. Peut-être que ça vous aidera à leur trouver des métiers ou des professions. C'est vrai que, bon, alors, premièrement, l'île Maurice vit beaucoup du tourisme, vous vous en doutez. L'état mauricien, depuis très très longtemps, mise beaucoup sur l'hôtellerie de luxe. Donc, à Maurice, vous trouvez quasi essentiellement des hôtels et palaces 4 et 5 étoiles. Ce sont des hôtels où les chambres sont hors de prix, 350 euros la nuit, bon, voilà. D'ailleurs, l'île Maurice est une destination privilégiée par les couples qui partent en lune de miel, par exemple, ou par les stars, les people, les stars du showbiz. Un autre pilier de l'économie mauricienne, c'est l'industrie sucrière. Il faut savoir que l'île Maurice est le deuxième exportateur de sucre au monde, après le Brésil. Alors, loin derrière le Brésil, parce que le Brésil, c'est immense par rapport à l'île Maurice. Mais c'est vrai que, voilà, la canne à sucre, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire mauricienne. D'ailleurs, 90% du territoire mauricien est composé de champs de canne à sucre, bien que cette industrie, aujourd'hui, est en net repli et les champs de canne à sucre sont de plus en plus transformés en hôtels ou cours de golf ou parcours de santé, pour les riches touristes qui viennent passer un séjour à l'île Maurice. Ensuite, on a d'autres petites industries, comme l'industrie de la pêche. C'est vrai que moi, j'ai toujours le souvenir, quand j'étais petit, j'étais avec ma maman, on se baladait sur la plage et puis on allait accoster les pêcheurs qui revenaient de la pêche au large et on leur achetait du poisson frais. Donc, on mangeait du poisson pêché le matin même, à midi, au déjeuner. Et ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Je me rappelle aussi qu'avec ma maman, on enlevait les écailles du poisson et on le vidait nous-mêmes. Donc voilà, on vivait quand même très différemment et très loin du confort du monde occidental, on va dire. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Une autre industrie importante à l'île Maurice, c'est l'industrie textile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines textiles qui produisent des vêtements en masse. Ralph Lauren, par exemple, avait ses usines à l'île Maurice avant qu'un scandale n'éclate. Je ne sais plus trop pourquoi. Il me semble qu'il y avait des contrefaçons, peut-être. Voilà, mes petits lapins, je me suis beaucoup étalé sur l'île Maurice mais après, bon, vous n'êtes pas obligés de créer des Sims typiquement mauriciens. Vous pouvez créer ce que vous voulez mais je me suis dit que ça serait sympa pour vous de connaître un peu le contexte de la saison 4 puisqu'elle se déroulera à l'île Maurice et moi, ce que je vais chercher à faire quelque part, c'est aussi vous faire découvrir la culture mauricienne. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de parler avec des potes à moi pour qu'ils puissent doubler en créole, sous-titré en français. Voilà, on sera dans une immersion profonde. J'ai envie de vous faire découvrir autre chose et de vous faire voyager dans cette saison 4. Voilà, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire donc n'oubliez pas, vous avez deux semaines pour participer à ce challenge création de Sims dans les Sims 4 Eric Lafleur saison 4. Vous uploadez votre création dans la galerie. N'oubliez pas le hashtag Sims 4 Eric Lafleur saison 4. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. 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 Ciao.